Concrètement, un véhicule comme le vôtre, s'il était produit, fabriqué, vendu au Maroc, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes d'emplois créés, en termes d'activités économiques ? Qu'est-ce qu'on est en capacité d'attendre ? Aujourd'hui, un véhicule marque premium, ce qu'on développe, marque premium c'est un marché comme marque Audi, Mercedes, Tesla. On est sur des véhicules qui sont entre 60 000 euros et 70 000 euros, donc les chiffres d'affaires sont près des milliards d'euros annuellement. En termes d'emplois, si on compte l'aspect énergie plus l'aspect production de véhicules et sous-traitants, on est pas loin des 400 000 emplois, rien que au Maroc avec les sous-traitants. Donc vous imaginez que si on déploie cette vision à long terme sur l'ensemble du continent, c'est aujourd'hui le futur de l'Afrique. Et dernier point, on voit le développement de l'Afrique par des emplois vraiment qualifiés et par des emplois non qualifiés. Et on veut développer des technologies et que dans l'histoire, une première fois, on puisse produire des véhicules haut de gamme, technologiques, exportés vers l'Europe ou les USA. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette voiture ? Cette voiture, elle fonctionne, c'est avant tout une voiture électrique. Une voiture d'hydrogène, c'est une voiture électrique. Sauf qu'à la place d'avoir une batterie, une grande batterie qui est très lourde, on a une pile à combustible qui produit elle-même son électricité, en mélangeant, je résume facilement, de l'oxygène et l'hydrogène. Et on produit de l'électricité et la voiture ne rejette que de l'eau, finalement. Donc c'est une voiture qui n'est absolument pas polluante. Peut-être en quelques mots, les atouts pour l'environnement de ce type de véhicule ? Le sujet, il est là, c'est qu'avec, grâce à l'hydrogène vert, l'hydrogène produit grâce à des énergies non renouvelables, nous avons une consommation réellement propre de A à Z. Et pas seulement juste sur l'utilisation. On a surtout un point important, c'est l'autonomie. Aujourd'hui, avec le véhicule hydrogène, on peut avoir une autonomie, là, pour notre véhicule, le HUV, de près de 800 km. Et le point principal, c'est le temps de recharge. Aujourd'hui, c'est un point assez crucial. On est sur 3 à 4 minutes pour un temps de recharge. Donc très différent d'un véhicule à batterie classique. Aujourd'hui, par exemple, le Maroc est devenu le premier producteur, évidemment, d'Afrique en termes de véhicules, le premier en Méditerranée, et bientôt en train de passer d'autres étapes. On a énormément d'équipementiers, de sous-traitants, de fournisseurs, de constructeurs déjà implantés en Afrique. Et il est temps maintenant de développer nos propres marques et notre propre réseau de distribution.